Alors chers frères et sœurs, je ne vais pas vous parler en fait de contrat de travail, du moins pas essentiellement, ni des primes de précarité, des choses comme ça. J'aimerais plutôt vous parler de ce qui est au cœur de ce texte, la liberté. Vous en parlez parce que la vérité, c'est que nous n'aimons pas la liberté. Il faut donc que je vous en parle encore un peu. Bien sûr, quand vous vous promenez dans les rues de Montpellier et d'autres villes françaises, vous voyez inscrit sur le fronton des établissements publics liberté, égalité et fraternité, mais la vérité est que tout cela est pour vous donner une grande conscience. Et pour ce qui est de la liberté, force est de constater que ce n'est pas vraiment ce que nous désirons. Ce que nous aimons, ce n'est pas la liberté, c'est le confort. Alors, je ne sais pas si cela va vous consoler, mais nous ne sommes pas seuls dans ce cœur. J'aimerais prendre un exemple situé en centipode. La Chine. La vérité en Chine est qu'il y a une sorte de contrat classique entre le gouvernement chinois et le peuple. Les termes de contrat classique sont les suivants. « Nous nous arrangeons pour vous offrir de la prospérité, les nouvelles technologies, les biens de consommation. Et en échange, vous ne nous inquilinez pas avec l'histoire des libertés individuelles. » Et ça marche. Évidemment, à l'actualité récente, on nous parle des protestations, de protestations. Mais la vérité, au regard de la population chinoise, il y a moins de protestataires en Chine que de protestants en France. Donc, restons-nous là-bas. Le fait que nous n'aimions pas la liberté n'est pas vraiment un phénomène nouveau. Le fait que nous préférions le confort n'a rien de neuf non plus. C'est déjà ce qu'écrivait Étienne de la Boétie dans son discours sur la servitude volontaire. Une évidence dans laquelle il analyse un phénomène assez curieux, paradoxal. Ce sont les peuples qui mettent en place les tyrannies dont ils auront ensuite à souffrir. Le plus souvent, les tyrannies ne s'installent pas par le coup de force, mais par le consentement des populations, voire par l'appel des populations. La servitude est volontaire au point qu'il constatera au sujet d'un peuple qui passe sous la coupe d'un tyran, je cite, ont tiré à le croire qu'il n'a pas perdu sa liberté, mais qu'il a gagné sa servitude. Fin de citation. Ce que fait Étienne de la Boétie, c'est de repérer un aspect qui conduit les peuples à préférer la servitude à la liberté, c'est l'habitude. L'habitude qui est un confort par rapport à l'avenir. L'habitude, c'est la régularité du temps. C'est le chronos. C'est le fait de savoir qu'il y a toujours un culte à McDonald's le dimanche à 10h30. Et qu'une fois qu'on est dans le temple, il y a toujours des paroles d'accueil, de l'amour orange, de la prière de rependance, de la grâce, de la volonté de Dieu, une confession de foi, un texte biblique, un commentaire, une prière d'intercession et une méditation finale. C'est la maîtrise de ce qui va arriver. C'est le paysage. Et on aime les paysages familiers. On n'aime pas être dépaysé. Alors, la Boétie parle d'habitude en termes de coutume. C'est le terme qui l'emploie, coutume. Et il écrit ceci. La coutume, qui a en toutes choses grand pouvoir sur nous, n'a en aucun endroit si grand vertu qu'en ceci, de nous enseigner à servir. « Et comme l'on dit de Mithilat, qui se fit ordinaire d'avoir le poison, pour nous apprendre à avaler et ne trouver point amère le venin de la servitude. » « Méfiez-vous des habitudes. » C'est le poison de la servitude. Voilà quelque chose terrible que nous découvrons déjà dans le livre du Deutemont. Vous voyez, rien de neuf que le soleil. Il est prévu que l'esclave qui pourrait retrouver la liberté après 6 ans de servitude préfère, au bout du compte, rester dans sa condition d'esclave. Dans ce cas, le Deutéronome, comme vous l'avez entendu, stipule que la personne aura l'oreille percée contre le battant de la porte du Maître, auquel il sera désormais attaché pour les siècles des siècles. Amen. Au fond, nous pouvons nous en tenir là et nous contenter de constater qu'il est dans la nature humaine de préférer la servitude à la liberté, de préférer le confort à l'indépendance. D'autant que c'est écrit dans la Bible. C'est une possibilité parmi autres, manifestement. Nous pouvons considérer que la servitude est une option parmi d'autres, et que le reste de la Bible, finalement, consisterait à rendre grâce pour cette servitude tellement confortable. Cette servitude qui apporte le confort matériel, qui est d'ailleurs l'essentiel des revendications de nos contemporains. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un aller dans la rue pour manifester, pour demander moins d'État ? Quelqu'un qui va dans la rue pour manifester, pour demander moins de réglementation dans le code du travail ? Quelqu'un qui va dans la rue pour manifester, pour demander moins de subvention des collectivités territoriales ? C'est toujours plus d'État, toujours plus de subvention de l'État, et toujours plus de contrôle de l'État, qui est finalement revendiqué. Toujours moins de liberté. Et le texte du Deutéronome semble nous dire que c'est une option, en effet. Toutefois, ayons bien en tête que le Deutéronome n'est pas le truc de la Bible. La réflexion des lecteurs bibliques évolue au fil du temps. Et c'est pas parce que nous lisons dans le Deutéronome cette disposition qu'elle est appliquée en tout lieu de la Bible. Et cela explique que nous trouvions ailleurs dans la Bible un dispositif qui contredit ce que nous propose le Deutéronome, qui remet en cause cette possibilité d'une servitude volontaire. C'est dans ce livre que vous ouvrez assez peu pour ne pas dire jamais. Parce que vous le trouvez trop archaïque, trop répressif, trop d'un autre temps. Alors qu'en fait, il est extrêmement subversif, ce livre du Lévitique. Libre du Lévitique, chapitre 25, à partir du verset 35. Libre du Lévitique, chapitre 25, à partir du verset 35. « Si ton frère devient pauvre et que sa main réfléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu mangeras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays avant qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, tu ne lui prêteras point de les vivre à usure. « Je suis l'éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Calam pour être votre Dieu. » Écoutez bien. « Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'Escar. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera au service jusqu'à l'année du juillet. Il sentira alors de chez toi lui et ses enfants avec lui, et le retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Quels seront les serviteurs que je fais sortir du pays d'Égypte ? Ils ne seront point vides, vendus comme on vend les escraves. Tu ne donneras point sur lui avec dureté, et puis craindras ton Dieu. » Ce passage biblique, qui a été écrit après le verset 15, change simplièrement la donne. « Il interdit qu'un hébreu puisse devenir esclave. » L'honnêteté, je vais vous dire qu'un peu plus loin, on dit que si vous avez besoin d'esclaves, vous proviez dans une nation voisine. Mais entendons qu'il y a eu l'évolution entre le Deutéronome XV et l'Égypte XXV. Ce qui devrait nous encourager à continuer cette progression, et à ne pas nous arrêter à cet état de la pensée. Il y a eu l'évolution sur la question de l'esclavage. Poursuivons cette évolution-là. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que nous avons réalisé, au moins en Europe, en abolissant l'esclavage ? C'est pas il y a 500 ans, hein ? Nous avons déjà réussi à faire quelques progrès. Cette évolution de la pensée biblique entre le Deutéronome et le Lévitique demande à être prolongée en un plan où l'interdiction de l'esclavage est donc étonnée à tous les pays voisins. Ce qui n'empêche pas, en vérité, l'esclavage de se dissimuler sous des formes nouvelles. Il n'est qu'à penser au clonestin auquel on prend les malheureux paquets qu'ils ont pour les faire travailler dans les vignes françaises. Pas de l'autre côté de la mer, de l'autre côté du rôde, au plus loin, pour ne pas parler de plus simple. Pensons à ces autres, dont on profite du statut illégal, pour ne pas les payer à la fin du mois de travail sur un chantier de bâtiment. C'est pas là-haut ou le ciel sur Mars ? Alors, parmi les similitudes actuelles, j'aimerais justement évoquer celles liées à l'emploi, qui peuvent être d'autant plus sournoises lorsqu'elles sont mises en place dans des contextes tout à fait légaux. Je suis frappé par les plaintes qui accompagnent les fermetures de sites industriels, par les fermetures d'entreprises employant un grand nombre de personnes. Ces plaintes font entendre que les personnes qui perdent leur emploi n'ont plus aucune perspective d'avenir. Ces personnes ont comme perdu toute chance d'avoir à nouveau un emploi. Et ils coûtent, tout seuls, comme si ces personnes étaient absolument dépendantes de l'entreprise qui les emploie, et comme s'il n'était pas possible pour elles de trouver un emploi ailleurs, ou alors, pourquoi pas, de fonder leur propre entreprise. Ces situations qui sont catastrophiques, aussi bien pour les personnes employées que pour les employeurs qui ne voient jamais d'un bon œil de licencier quelqu'un qui fait bien son travail, traduisent une situation de salitude à laquelle l'héritique 25 s'efforce de répondre justement. Tous les lecteurs de l'héritique 25 qui accordent un tant soit peu de crédit aux bêtes publiques ne devraient jamais accepter que le monde du travail se transforme en machine à créer des dépendances. Le monde du travail devrait être un moyen pour chacun de s'émanciper, de gagner en degrés de liberté, et pas de devenir dépendant d'un poste ou d'une entreprise. Toute personne qui travaille ou qui fait travailler devrait penser à l'héritique 25 qui pose que toute situation doit être pensée comme ayant une fin possible, et qu'il faut donc penser à la suite. Toute personne qui est employée ou qui emploie devrait intégrer le fait qu'il y a un risque majeur à ne pas penser qu'il y a une fin à toute chose, et qu'il pourrait arriver à un moment donné qu'une activité cesse et qu'il faille passer à autre chose. Toute personne qui a une activité ou qui permet à quelqu'un d'avoir une activité devrait veiller à donner en permanence les moyens de la liberté pour tous. Dans le monde de l'entreprise, cela s'appelle la formation continue. Cela permet par exemple dans le secteur industriel d'apprendre à m'amener de nouveaux outils de travail, ou alors d'apprendre de nouveaux métiers, ou d'apprendre à exercer de nouvelles fonctions. Ni l'employé, ni l'employeur, ne devraient pas admettre que quelqu'un devienne à ce point dépendant de son poste, qu'il en viendrait à ne plus pouvoir faire quoi ce soit d'autre. Pensons à quelqu'un qui était maréchal ferrant au début du 20ème siècle. S'il ne savait rien faire d'autre, vous voyez dans quelle situation il se trouvait. Cela peut être tensionné à toutes autres sortes de situations auxquelles vous pensez tranquillement cet après-midi, en ayant repris un peu de force. Toutes sortes de contextes auxquelles vous pourrez penser par vous-même, pour vos proches, vos amis, les personnes que vous rencontrerez. Tout simplement en se souvenant qu'ils n'avaient pas si longtemps que cela, c'était quoi ? Les années 50 ? Les femmes étaient totalement dépendantes de leur mari ? Qu'elles n'étaient pas libres de rester avec leur mari, parce qu'elles n'étaient pas libres de l'équité ? Et qu'il a fallu attendre la révision du code civil par le moyen carbonier, pour qu'enfin, il puisse y avoir un peu d'émancipation ? Veillez à ne jamais permettre qu'une situation de dépendance se mette en place et condamne quelqu'un à ne plus avoir d'avenir au cas où cette situation se dégrave. Veillez à toujours donner à chacun les moyens de sa liberté. Alors, en s'intéressant à la liberté, les rédacteurs bibliques amènent la théologie sur le champ de la politique. Si le champ de la politique a pour principale fonction de régler les différents régimes de liberté et de faire respecter le droit, on peut se demander pourquoi la théologie s'intéresse à cela ? Pourquoi elle ne laisse pas aux politiciens le soin de penser cette question-là ? Et bien, c'est parce que cette question est éminemment théologique. Et pour bien le comprendre, il faut se souvenir que le rédacteur de Lévitie 25 est aussi le rédacteur de Genèse 1. Le premier récit de la Création est ce qu'on appelle un texte sacerdotal, écrit par les prêtres comme l'est Lévitie 25, un livre écrit par les prêtres. Un texte sacerdotal, un texte sacerdotal. Les deux sont liés parce que tout homme qui perd en degrés de liberté ne peut plus être créatif. Il n'a plus sa liberté de parole, il n'a plus sa liberté d'inventivité. Par conséquent, il n'est plus à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Puisque, en Genèse 1, nous nous souvenons que Dieu crée l'homme à son image. Autrement dit, il le rend semblable à ce qui est en Genèse 1, créable par la parole notamment. Il donne du sens à l'existence. Si nous révisons les prêtres individuelles, nous empêchons les hommes et les femmes d'être à l'image de Dieu. Et c'est un problème théologique. Ce n'est pas d'abord un problème moral. Ce n'est pas un problème d'efficacité en société. C'est d'abord un problème d'identité et de dignité humaine. Restreindre les prêtres individuelles, c'est restreindre l'identité des personnes. Et ça, c'est péché. C'est péché absolu. Je ne dis pas péché mentale. Et péché, péché. Le rédacteur de l'héritique 25 change radicalement de paradigme par rapport à Deutéronome 15. Il se radicalise un peu. Vous voyez, il y a des bonnes radicalisations. On pourrait même se dire que l'héritique 25 se débrouille pour assurer les cartes individuelles, presque malgré les personnes. Justement parce que le rédacteur de l'héritique 25 sait quelle est l'appétence des êtres pour la servitude. Laissez que la servitude, c'est quand même une demande. Extrêmement addictive. Sans pourrir qu'une cigarette. Vous imitez le poids. Tout passe. Et votre famille est avec. Alors, pour écrire cela, une ligne rouge. Absolument. Pas de servitude. Aucune servitude. Même pas pour écrire. Alors, il nous appartiendra de vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Néanmoins, j'aimerais vous dire sur un mode un peu impératif. Refusons. Refusons qu'au moment de sortir de la maison du Maître, nous soyons rattrapés par l'oreille et cloués à la porte sur le seuil, ne pouvant plus faire autre chose que de saluer de loin les choses à venir, et de ne pas pouvoir nous-mêmes prendre notre place dans la terre qui nous était pourtant promise. Car la vie ne consiste pas simplement à passer le temps comme nous y autorise l'habitude, la coutume. La vie devant Dieu ne consiste pas à faire en sorte que les choses se succèdent. L'homme, image de Dieu, est un être créatif qui acquiert sa liberté pour apporter sa part de créativité au monde, et ainsi le rendre un peu plus vivable, un peu plus jouissif. Rompant avec toutes les formes de servitude, avec toutes les formes de dépendance. Les mythiques 25 instituent le devoir imperieux d'être libre. Ce n'est pas juste une possibilité parmi d'autres. C'est le fondement à partir duquel il est possible de construire la suite. Cela devrait toujours venir en tête du champ excitable, comme nous y invite le philosophe George Rose. Les mythiques 25 instituent ce qui évitera que d'autres déterminent à notre place ce qui nous est nécessaire, ce que doit être notre rythme de vie, ce que doit être notre quotidien, notre histoire, notre foi, nos rêves. Les mythiques 25 instituent la liberté pour éviter que s'institue naturellement la servitude qui est telle une bête tapie à notre porte. Toujours prête à nous prouver sur place. Toujours prête à nous ficher sur place. Et c'est quoi être fiché sur place ? C'est quoi être lié au sol ? C'est être païen. Les mythiques 25 instituent de manière encore plus radicale que le Thérôme 15, la liberté qui est si souvent vécue comme une peine. Vous avez entendu, dans le Thérôme 15, ne considère pas de libérer ton frère comme une peine. Est-ce que c'est tellement mieux d'avoir un peu de pouvoir sur les autres ? Est-ce que c'est tellement plus confortable de ne pas avoir à prendre des décisions et de se laisser porter par les commandements des autres ? Les mythiques 15 nous disent aujourd'hui d'instituer la liberté là où elle est envisagée comme une peine. C'est ça notre responsabilité. Partout où la liberté est envisagée comme une peine, d'instituer encore plus fermement la liberté et d'en faire un horizon de bonheur pour chacun. Amen. ... ... ...